Musique Olivier Germzère, nous avons joint, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Olivier Germzère, vous faites partie de la compagnie Tango Sumo. Racontez-nous, quand est-ce qu'elle a été créée cette compagnie ? Le groupe Tango Sumo est né en mars 2002. Depuis ce temps, on traverse les routes d'Europe. On a créé peut-être une dizaine de spectacles dont sept ont vraiment traversé le monde entier. On a eu de la joie même de traverser loin, d'aller en Colombie, en Suède, en Norvège, en Russie. On a été beaucoup diffusés. Peut-être en deux mots. Tango Sumo, c'est un pied de nez à la danse. On a invité, j'ai invité des garçons, que des garçons, à travailler une danse physique, une danse extrêmement drue, brute de fonderie. Quelque chose qui n'est pas forcément gracieux. On a essayé d'éloigner d'un certain académisme. Malgré tout, les danseurs sont académiques, ils le sont. Mais tout à la fois, Tango Sumo, c'est quand même une danse sur le pavé, une danse sur le bitume. Et ce soir, vous jouez au Festival Vivacité, un spectacle qui se nomme Around, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est un travail sur le souffle, un travail qui sonne le retour aux sources. En fait, Tango Sumo a beaucoup tourné avec des pièces à décor. Il y a par exemple l'expédition Paddock, il y a du fêter sa 500e, sa 14e saison. C'est un dortoir de fous avec des lits, d'hôpitaux militaires. Il y a un ring en fer forgé avec de la danse combat. Around, c'est un plateau nu de 18 mètres par 18 mètres. C'est 8 danseurs qui dansent une seule danse, d'un seul trait, un seul son. Quelque chose qui monte en puissance pendant 30 minutes. Ça part à 30 battements par minute et ça finit à 180 bpm. C'est une danse extrêmement physique, très difficile, très technique. On en voit justement quelques extraits à l'écran. Les téléspectateurs de la chaîne Normande peuvent découvrir votre danse. Donc on voit les danseurs. Est-ce que vous pouvez un peu commenter peut-être aussi ces images ? C'est la première sortie d'atelier dans un autre Knar, puisqu'on est dans un Knar. Ici, là, on est au Fourneau, à Brest, vraiment au bord de mer. On a la chance d'avoir, à 60 km de chez nous, puisqu'on est de Morlaix, un autre Knar qui nous coproduit et nous a invité à faire les premières sorties de cette belle aventure qui est tout neuf. Là, on vient de sortir de Seine. C'est pour ça que j'ai failli être en retard. D'accord, mais vous êtes toutes excusées. Alors, où est-ce qu'on peut vous voir ici au Festival Vivacité ? On joue tout en haut du parc, sur le skatepark. C'est difficile de trouver un morceau de goudron dans ce festival, parce que la danse est rapide. On avait besoin d'une certaine adhérence. Donc Daniel a bien voulu démonter le skatepark. Et on danse complètement tout en haut du parc, à gauche. Et quand précisément on peut vous voir danser ? Ce soir, on danse à 23h. Oh là là, j'ai oublié les horaires. En gros, le soir, on danse, je crois, demain à 19h. Voilà, mais on a tous un petit fascicule, Daniel, qui reprend tout le programme de Vivacité. Tout est bien détaillé, on sait tout. Et Vivacité, alors ce n'est pas la première fois que vous participez à ce festival. Une magnifique aventure que je soutiendrai toute ma vie. Il fait vraiment partie des plus beaux festivals. C'est un peu difficile cette année, il y a des mouvements. On peut comprendre les intermittents, c'est aussi difficile. Il faut aussi comprendre la démarche qu'il y a. Malgré tout, c'est vrai qu'ici, on est dans une cité ouvrière. C'est vraiment un festival qui est très particulier. Je dirais que c'est un festival qui a du cœur. Il y a quelque chose d'intime ici, qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Il y a quelque chose de particulier, parce que le parc, là où il est situé, comment sont accueillis les gens, comment agissent les artistes ? Il y a une corrélation et une synchronicité qui est tout à fait particulière dans Vivacité. C'est vrai, c'est vraiment un beau festival. J'aime énormément cet espace. C'est vraiment un bel endroit. Et puis, on a un directeur intelligent qui a du goût et c'est vraiment intéressant. Et oui, c'est vrai. Et pour conclure, peut-être, Daniel, nos émissions que nous avons faites ici avec vous, et grâce à vous d'ailleurs, on vous remercie. Toute l'équipe de la chaîne Normande vous remercie de votre accueil. Et un dernier mot pour conclure sur ce beau festival Vivacité ? Écoutez, c'est un bel anniversaire, un anniversaire un peu particulier. Comme disait Olivier, effectivement, il y a ce mouvement pour défendre ce régime de l'intermittence qui fait partie de l'exception culturelle française. Je crois qu'il faut bien se battre pour lui, se battre d'une façon intelligente, parce que s'il n'y a plus ce régime, eh bien le cinéma, la création cinématographique, il n'y en a plus. La création dans le spectacle vivant, il n'y en a plus. Donc, je crois qu'effectivement, et puis de vivacité, parce que moi, ce sont mes collègues. Moi, je travaille toute l'année avec des artistes intermittents du spectacle, des techniciens intermittents du spectacle, vu que l'atelier 231 est un lieu de résidence. Donc, on accueille, bien sûr, ces gens qui ont ce régime. Et ma foi, moi, je les défends de tout mon cœur. Et il faut aussi, effectivement, mettre plein de raisons, plein de hargnes, de la bataille aussi. Mais il faut garder son souffle. Voilà, c'est ce que j'ai dit, moi, aux différentes assemblées générales. Garder son souffle parce que ce n'est pas fini et il faut continuer à se battre. En tout cas, moi, je remercie les artistes d'avoir, de jouer sur ce festival. Je crois qu'ils jouent. Et ce n'est pas un hasard s'ils jouent. C'est que voilà, ils voulaient répondre aussi. C'est un peu ce que dit Olivier. Ils voulaient répondre à ce qu'est vivacité, l'âme de vivacité sur la rive sud de Rouen. Et je ne pourrai jamais les remercier d'avoir accepté de jouer tout le long du festival. Il y a eu des mouvements. Il y a eu la grève de voter hier. Mais en tout cas, voilà, la créativité, le spectacle est bien là. Et puis, il y a eu autre chose. Il y a eu, disons que l'idée, c'était de faire pas seulement les spectacles prévus, mais encore plus de spectacles. Et c'est ce qu'ont fait les intermittents tout aujourd'hui samedi. Donc, je les félicite et je les remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Et vivacité, c'est vraiment un très beau festival familial, festif. Et on finit en musique avec la fanfare des Gypsy Pigs. Voilà, on l'est. L'ensemble des Gypsy Pigs ! Gypsy Pigs ! Prenez spécialement des Pigs, Juana ! Chuch ! Et maintenant, on se colle la bruniche ! Yeah ! Ouais, ouais, ouais ! Où était-ce que ça fait ? Générique ? Générique ... 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